Shalom Eglise, que Dieu vous bénisse tous, c'est un moment merveilleux pour nous, pour ce soir de nous retrouver dans la maison de Dieu. Je voulais d'abord vous transmettre des salutations qui viennent de mon Eglise. Là où je suis l'un de vous, je me considère toujours comme l'un de cette Eglise, bien que ça fait longtemps que nous avons quitté ce lieu. Et quand je viens ici, je considère cette Eglise comme la mienne. Comme je le disais vendredi, ce n'est pas le fait de ne pas être là, mais je tiens toujours à venir ici. Et la première personne que j'avertis, c'est le pasteur Baruti. Il y a beaucoup de nos amis qui sont ici, avec qui on a commencé, si vous pouvez dire ainsi. Bien que c'était un quartier pourri, mais il y avait quand même un groupe de jeunes qui tenaient à la parole. Donnons quand même une acclamation pour ça. Là où il y a, c'est vrai, même si le diable devient commun, mais Dieu a toujours ses enfants. Donc, nous aimerions quand même remercier le Seigneur pour cela. Des gens, quand nous voyons à cet âge où nous sommes arrivés, on voit des gens qui tiennent encore fort dans cette parole. Des anciens comme des calongies que je vois là, ce n'est pas facile. Mais c'est la grâce du Dieu qui fait cela. Ce soir, nous allons nous mettre debout. Nous allons lire à des endroits. Nous allons commencer avec le chrétire d'un juge, chapitre 6. Le verset 9. Je lis la parole. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Nous allons prendre ensuite l'Apocalypse, chapitre 6. Et dans son verset 2. Je regardais et voici Paris un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fit donner. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, tu as permis que ce soir nous puissions encore nous retrouver à ce lieu. Mais nous ne sommes que des hommes. Mais c'est toi qui es Dieu. La parole que nous pouvons dire. Notre parole ne peut rien donner. Mais ta parole au travers de nous. Cela fera des effets. Cela guérira les malades. Cela délivrera les opprimés. Et la gloire te reviendra. Ce soir je te prie que tu puisses encore être avec nos Pères éternels. Dans le petit mot que nous allons utiliser, Seigneur. Et que ta main puissante puisse se manifester. Bénis le pasteur qui m'accueille dans cette église. Bénis tous les anciens. Bénis tous les frères et sœurs qui sont venus pour écouter Père éternel. Et qu'en sortant d'ici qu'il puisse dire, Dieu nous a parlé. Où est notre entendement. Et quand tout est que tu sois l'hôte invisible en ce lieu. Pour la gloire de ton nom. Amen. Je vous assois. Amen. Alors, je ne serai pas long. Et juste, peut-être, une parole d'encouragement. Alors, je voulais parler ce soir un peu de chasser la Père. Chasser la Père. Et pourquoi j'ai dit de chasser la Père ? Parce que la Père est l'ennemi de la victoire. Quand on a peur, on ne peut pas avoir la victoire. Et quand on bannit déjà la peur, on est déjà dans la victoire. Amen. Et nous voyons dans les critiques que nous venons de lire. Ce soir, dans Paris, chapitre 2, 6, pardon, verset 2. Nous voyons qu'on parle d'un cavalier. Qui mordent sur un cheval blanc. Et le passé en a parlé dans le sceau, dernièrement. Nous savons que ce cheval, c'est un antichrist. Mais de tous les anciens. De tous les grands hommes de Dieu. Qui ont prêché cette parole. On a confondi ce cavalier à notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les grands hérédits de ce monde. Tous les théologiens. Personne ne pouvait voir autre chose que notre Seigneur Jésus-Christ. revenait sur un cheval blanc. Alors, il fallait qu'on arrive à l'âge de l'aigle. Il fallait que Malaché 4 vienne. Il fallait que les grands hérédits de Dieu puissent survoiler les choses. pour voir qui étaient réellement ces cavaliers sur le cheval blanc. Il fallait donc l'aigle pour voir que ce n'était pas notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'était son antichrist, c'est le diable. Donc, c'était le diable. Et Frère Bannam dit dans ce message. Je vais vous le lire. Il dit ceci. Dans le premier saut. Au paragraphe de 190. Il dit, vous avez remarqué que ce cavalier qui est parti qui avait l'arc mais il n'avait pas de flèche. Dites-moi cela. Il n'avait pas de flèche. Et s'il n'avait pas de flèche dans son arc il avait un arc mais on ne dit pas qu'il avait de flèche. Alors, il doit être un bluffeur. Un bluffeur. Et la définition d'un bluffeur Donc, c'est quelqu'un qui trompe avec assurance. Il est en train de tromper mais il garde l'assurance. Il est en train de vous dribbler mais il vous montre il vous donne l'apparence comme il est dans le vrai. Donc, notre cavalier ici ce n'était pas notre Seigneur Jésus-Christ mais c'est un humble feur. Humble feur, c'est un hypocrite. C'est celui qui fait voir ce qu'il n'est pas. Il vous montre une autre face mais en fait c'est quelqu'un d'autre. Il n'a pas de puissance mais il vous fait voir comme s'il a la puissance. C'est un peu le feur. Il ne faut jamais le croire parce que si vous lui donnez cette puissance-là alors lui, il domine sur vous. Il n'a pas de flèche dans son arc. C'est juste pour tromper. Il n'a pas de puissance mais juste pour tromper. Et beaucoup des enfants de Dieu sont trompés à cause de cela. Est-ce que vous me suivez ? Frère Bannam dit ici Voyez-vous ? Il avait un arc mais on ne dit pas qu'il avait des flèches. Alors il doit être humble feur. C'est vrai. Peut-être qu'il a beaucoup de tonnerre mais il n'a pas de clé. On dit à menace la frère. Il peut faire des brouilles mais il n'y a pas de clé. Il peut tromper mais il n'a pas de puissance. Et si vous entrez dans son jeu alors lui, il prend le dessus sur vous. Beaucoup de gens meurent dans des erreurs dans leur maladie parce qu'ils ont peur. Parce que les diables le font peur, le fait peur. Et quand vous cédez à cette peur il va prendre le dessus sur vous. Même quand il vient avec la maladie dites-lui que le prix de cette maladie a été payé à la croix. Il va te faire croire que tu es un pécheur mais dites-lui que le prix du pécheur a été payé à la croix. Alors le diable n'aura pas de puissance sur vous. Résistez au diable et il fira loin de vous. Ne lui donnez jamais cette occasion de mater sur vous. Ne lui donnez jamais l'occasion de marcher sur vous. Il n'a pas de flèche dans son arbre. Il n'a pas de puissance sur lui. Cet humble fer dites que cet humble fer il fait gonfler le dos mais dès que vous vous avancez vers lui il recule. Il n'a rien de tout cela. Nous donnons quand même une acclamation au Seigneur. Ne le croyez surtout pas. Amen. Voyez-vous. Mais Madame continue pour lui. Il peut-être il a beaucoup de tonnerre mais pas de clerc. mais il se trouve que Christ avait le deux l'éclair et le tonnerre. Mais notre Seigneur lui lui il a et le tonnerre et l'éclair. Mais lui il n'a pas de tonnerre. Dieu t'amène à cela n'est-ce pas? Voyez-vous. Il a le deux car de sa bouche sort il ne peut aiguë à des tranchants. Avec laquelle il frappe les nations. L'autre il ne peut rien frapper. L'autre ne peut rien frapper. Parce qu'un chasseur qui va à la chasse même s'il a sa fronde s'il n'a pas de flèche donc un animal peut lui passer devant lui il ne fera rien. Non parce qu'il n'a rien pour frapper. Il peut vous faire peur avec son arc et si tu résistes devant lui et si tu venais vers lui c'est lui qui va fuir parce qu'il n'a rien pour frapper. Il n'a rien pour vous frapper. Il peut vous faire peur avec cela mais si vous observez vous allez voir qu'il n'a rien pour frapper. S'il n'a rien à frapper et la Bible dit que celui qui est dans nous est plus que celui qui est dans le monde. Alors de quoi je peux avoir peur celui qui est à nous est plus que celui qui est dans le monde. Lui il n'a rien à frapper. C'est comme un chien qui aboie. Il y a certains chiens que vous voyez dans des personnes dans des maisons. quand il est dans le fris il commence à voyer. Mais quand il fait c'est lui qui va régler. qui on donne une acclamation au Seigneur. Donc notre ennemi c'est un bleu fait. Il a été dépouillé de toute force de toute puissance à la croix au calvaire il a la seule puissance même de la mort en accord. c'est pourquoi mon père pouvait dire où est ton aiguillon il a laissé ça là-bas et après il commence à faire de bouh c'est comme un abe qui a perdu son aiguillon mais il ne peut rien faire. Est-ce que vous me suivez n'est-ce pas ? Il dit remarquez que c'est un grand bleu c'est un grand bleu voyez-vous Christ a une paix et regardez bien elle sort de sa bouche la parole vivante c'est-à-dire la parole de Dieu révélée à ses serviteurs c'est pourquoi nous ne croyons que la parole qui vient au prophète parce que toutes les autres églises aujourd'hui nous sommes une église nous avons de la force mais l'église quand elle a commencé à la pentecôte cette église chassait les démons il guérissait les malades mais où sont les puissances dans les églises catholiques où sont les puissances de dieu qui délivrent des malades et de toutes sortes de démons voyez vous ils disent nous sommes l'église mais la vie ne se trouve pas dans l'église la vie se trouve dans la parole de dieu lui même sans la parole de l'heure sans la parole de votre jour vous n'avez pas la puissance et si vous manifestez une puissance en dehors de la parole de dieu c'est démoniaque c'est satanique donc nous n'avons pas besoin de cette puissance là nous avons besoin de la puissance qui vient de la parole nous parlons de la parole de notre jour et dieu accomplit sa parole et les enfants de dieu sont délivrés les enfants de dieu sont guéris et il n'y a pas de chose à montrer il n'y a que la parole de dieu qui manifeste cela et dire que nous nous voulons une église puissante nous voulons une église puissante une église qui manifeste la vie de jésus christ une église qui manifeste la parole de dieu pas n'importe quelle parole mais la parole de l'heure la parole de dieu qui vient à son serviteur le prophète voilà pourquoi nous on se tient qu'à ce que les prophètes ont dit dans mon âge parce que ce qu'il a dit à l'époque aujourd'hui ça n'a pas de valeur aujourd'hui n'aura pas de fait non l'âge de noe aujourd'hui n'aura pas de fait parce que nous sommes dans un autre âge nous sommes dans l'âge de l'âge l'âge où même il va plus le plus haut dans les firmament mais il peut voir fourmis sur la terre celui qui voit loin c'est pourquoi dans les âges passés ils ne pouvaient pas voir que ce cavalier là ce n'était pas caché nous l'avons découvert que c'était l'antichrist vous êtes avec moi n'est pas en donnant une acclamation au seigneur oh merveillez jésus jésus maintenant ici dans le même message ici au paragraphe 399 qui est ce cavalier au cheval blanc vous n'êtes pas aveugle donc aujourd'hui nous ne sommes pas des aveugles parce que nous savons qui étaient ce cavalier sur le cheval blanc est ce que vous dites amen à ça donc il ne va pas nous tromper aujourd'hui parce que l'idère n'avait pas vu cela le pentecostiste n'a pas vu cela mais quand l'aigle arrive tout était dévoilé nous pouvions le voir que ce n'était pas notre seigneur c'était un bleu c'était nous le savons vous voyez qui c'était c'était l'antichrist un grand bleu un bleu un c'est celui qui va vous faire que lui il est fort mais il n'est pas fort c'est comme l'histoire de 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 qui s'est passé si dans les années 74 nous on était encore des enfants il y avait des boxers américains qui sont venus ici Mohamed Ali et l'autre c'était Foreman 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 était non fort bien misclé et lui il ne parlait pas beaucoup là où ils sont venus ils mettaient tous ses adversaires 2 3 3 4 2 3 4 il venait comme ça sur les rings mais il a affronté quelqu'un qui était tout petit scientif alors il n'a pas eu peur de ce qu'il était est-ce que vous dites à ça quand vous regardez à la force de cet homme là c'est qu'il avait le c'est fini il pensait que c'était vrai mais un petit homme comme ça lui a fait face il a pris il a dit moi je veux te tagasser ici et vous savez pourquoi il avait gagné parce que Mohamed Ali s'est considéré comme un congolais il s'est dit je suis dans mon pays je suis dans la parole tant que je resterai dans la parole de dieu jamais me convain tant que tu resteras dans la parole de dieu le diable ne te touchera pas montre lui que ici je suis dans mon pays je suis sur mon territoire et je vais déclarer et il va reculer ordonnons une acclamation au seigneur et avec cela il a mis cette lampe c'est la même histoire avec David et Goliath Goliath c'était un petit comme ça Goliath était un petit comme ça David David un petit un petit derrière du tout chétif mais Goliath était un grand géant de ce et il a commencé à dire à David mais toi tu m'envoyer à moi un chien comme celui-là je vais lui donner au oiseau du ciel mais David ce qui lui a fait gagner il lui a dit toi tu es venu avec ton nom de puissance et de guerre que tu as fait avec la formation militaire que tu as appris je ne sais pas d'où mais tu injuris le Dieu créateur je vais te montrer que moi je suis fils de Dieu et je vais t'écraser et avec cette silence là alors Goliath ne pouvait pas tenir devant David il a été écrasé par la parole par la parole tant que tu prouveras au diable que tu es dans la parole que cette parole demeure en toi le diable n'aura pas de puissance devant toi tant que lui 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 montrera que tu es dans le pays que ce pays t'appartient celui qui va te fou et tu seras toujours vainqueur dites amen à cela est ce que vous croyez à cela n'est pas vous continue ici voyez vous Dieu ne fait que répéter continuellement sa parole il le montre comme un homme qui sort un cheval blanc avec son arc mais pas de flèche même si tu es avec quelqu'un qui n'a pas de flèche il va te frapper avec quoi même si vous voyez vous maintenant lui il va venir pour vous faire paix parce que c'est là où il prend sa force pour faire peur mais il n'a pas de flèche dites amen à cela l'église le diable n'a plus de flèche c'est un bleufeur il ne te fera rien il va te dire non le cancer là tu vas mourir la maladie là tu vas mourir il va te faire peur comme si tu es un péché parce que Dieu ne supporte pas les péchés le diable va te faire voir que tu es un péché mais montre lui la parole que là à la croix au calvaire mes péchés le prix de mes péchés Jésus a déjà payé le prix si on a déjà payé le prix je ne dois pas le payer en double non ça sera une aberration de ceux qui payent pour la deuxième fois j'avais déjà acheté ça mais tu vas payer tu vas payer s'il le paye pour la seconde fois c'est toi qui n'es pas mal c'est toi qui ne connais pas ta parole c'est qui ne connais pas ta position produit le livre de propriété le titre de propriété c'est moi qui le détient le diable tu ne peux pas m'avoir même s'il vient avec une photocopie mais l'original c'est moi qui le détient tu ne m'auras pas aucun tribunal ne te donnera raison avec une photocopie dans le monde ici des péchés là où il y a la vraie justice même si il avec une copie donne nous l'original demandez lui l'original l'original c'est entre nos mains il est Dieu est ce que vous dites à mena ça il n'a pas de flèche c'est simple fait il n'a aucune puissance vous dites la puissance de l'église la puissance n'est pas dans l'église la puissance est dans la parole dans l'église est ce que vous savez cela n'est pas une église qui n'a pas la parole mais il n'a pas de puissance souvenez vous de ce que brun a dit c'est comme une fille une vierge une femme Dieu a donné à une femme trois vertus est ce que vous savez cela à une femme naturelle que vous êtes il a donné trois vertus la virginité la féminité et la maternité sacrée est ce que vous dites à une femme naturelle qui garde sa virginité cette femme devant un homme il a une puissance grande qui a la féminité qui ne parle pas comme un homme qui n'ouvre pas les yeux sur les hommes qui n'a une en elle une femme qui aime avoir des enfants pas des enfants ramassés à gauche à droite mais une femme qui est mariée qui désire avoir des enfants et qui amène ses enfants à l'église qui amène ses enfants à l'église qui les consacre à l'éternel cette femme a une vertie mais il a donné aussi trois verties à l'église la première puissance de l'église il a donné la véritable parole de l'heure la pillée l'église et tout cela une église qui n'a pas la parole originale cette église n'a pas de puissance il n'a pas de puissance une église qui n'a pas la puissance donc cette église n'a pas de puissance ça deviendra un terrain de football un jeu de sorciers qui vont venir jouer le football là-bas parce c'est une puissance que Dieu a donné à l'église une autre puissance c'est le Saint Esprit dans l'église sans celle cette église est morte sans la parole de votre jour voilà pourquoi nous on reste avec la parole du prophète parce que c'est seulement là qu'il y a la puissance est ce que vous dites c'est cela la parole de Dieu sans cela on va vous raconter des histoires on va vous raconter ici mais montre nous le fruit de la parole que nous ayons des témoignages ici que nous parle de quelqu'un qui était mort que Dieu a nécessité montrez nous les oeuvres de cette foi là ils vont raconter les c'est le miracle c'est du temps passé c'est aujourd'hui là où il faut que les oeuvres suivent et nous devons être heureux si Dieu fait confirmer sa parole c'est qui c'est le oeuvres on donne une acclamation au seigneur voyez vous voyez vous il continue à dire des choses mais vous voyez quand Christ est arrivé il ne peut sortir de sa bouche oui il ne peut sortir de sa bouche c'était la parole c'est avec la parole qu'il a gagné là quand il est venu lui tenter il a dit tu peux prendre ces pierres ici et les transformer en peint Jésus lui a dit mais un homme ne peut pas vivre que du peint seulement il avait fermé la bouche quand vous lui montrez la parole alors il a pris d'argument sur vous quand vous lui montrez la vie que vous vivez il n'a plus d'argument sur vous il ne peut pas prendre les dessus sur vous est-ce que vous comprenez n'est-ce pas il dit dans le message de la rédemption dans sa totalité au paragraphe 69 il dit vous avez peur vous avez peur de vous lancer vous avez peur de faire le premier pas vous attendez que Dieu descende et vous fasse sortir dans la situation où tu te trouves ce n'est pas comme c'est que Dieu s'il prend aujourd'hui Dieu a fait à parler dans sa parole il a payé le prix pour tes maladies et quand le diable vient de tourmenter avec ça les gens commencent à pernicier encore oh Dieu descends fais moi sortir il a déjà fait ça depuis longtemps il dit prends la parole marche il dit à Moïse pourquoi tu cries tu n'as qu'à parler c'est essayer cette fois ci que quand il viendra essaye de lui parler montre lui la parole tu vas voir tu vas voir tu vas te fou ne le craignez surtout pas ne lui donnez pas l'occasion de marcher sur vous il a été déjà vaincu il a déjà été vaincu alors ici au paragraphe 400 vous avez remarqué ces cavaliers au cheval blanc vous voyez c'était donc l'antichrist c'est cet esprit seducteur qui a fait son chemin là et qui s'est introduit il son comme un homme sur un cheval blanc avec un arc mais pas de flech Il n'a aucune puissance Il n'a pas de puissance sur vous Il n'a pas de puissance sur l'épouse de Jésus Christ Il n'a pas de puissance sur l'église de Dieu vivant Il n'a pas de puissance sur un chrétien Vous êtes au-dessus du diable Il vous doit craindre Tu es au-dessus de lui Parce que celui qui est à nous Est plus grand que celui qui est dans le monde Cela me suffit pour le vaincre Cela me suffit pour le vaincre Il n'a pas de puissance sur l'église Il n'a pas de puissance sur l'église Il n'a pas de puissance sur l'église Proclame la parole Montre-lui ton droit de propriété Montre-lui que tu es un fils de la maison Montre-lui que je suis le patron dans cette maison Il n'est qu'un serviteur Il ne dit rien du tout Amen 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 Dans le message, les choses qui sont à venir Frère Bannam dit ceci Dans les choses qui sont à venir du 5, 12, 65, par exemple, 54 Il dit ici Satan, tu es vaincu L'église dit Satan, tu es vaincu Satan, tu es vaincu Satan, tu es vaincu Satan, tu es vaincu Tu es un être vaincu Répétez-lui cela Repétez-lui cela Repétez-lui cela Que tu es un être vaincu Je sais maintenant que tu n'as pas de flèche Je sais que maintenant tu n'as pas de puissance Je sais que tu as perdu ta puissance depuis longtemps Et tu es en train de me tromper Mais tu es un être vaincu Tu es un être vaincu Frère, je vous dis que cette nuit, tu vas bien dormir comme un bébé Donnons une acclamation au Seigneur Amen Voyez-vous Tu es vaincu Jésus-Christophe vaincu au calvin Tu n'as aucune puissance Tu es humble feu Nous nous le défions aujourd'hui Vous croyez à cela frère Vous savez qu'avec cette parole, on peut le défier C'est-à-dire, on doit le défier Pour lui prouver qu'il n'a pas de pouvoir sur toi On doit le défier Dites à bien à ça l'espoir Nous allons le défier Tu n'as rien Voyez-vous Tu as été vaincu à la croix Depuis ce jour-là Tu n'as pas de flèche Tu n'es qu'un bleu feu Tu viens pour me tromper Blanam continue ici Il dit, voyez-vous Nous te défions ce soir Nous te défions ce soir Ce soir, nous te défions au nom de Jésus-Christ Maladie et infirmité Maladie et infirmité Maladie et infirmité Nous te défions ce soir Nous te défions ce soir Tu n'as pas de pouvoir sur les enfants de Dieu qui a été vaincu à la croix qui a été vaincu ce jour-là au calvin au nom de Jésus Christ sortez les gens qui sont ici sortez dans les gens qui sont ici ce soir et libérez-les au nom de Jésus Christ tous ceux qui sont possédés par des esprits impiers toutes sortes des esprits parce que vous avez accepté que vous étiez des esclaves mais aujourd'hui vous savez que le prix a été payé que vous êtes vaincu au nom du Seigneur Jésus Christ personne d'autre ne peut marcher sur vous qui a été vaincu voyez-vous, qui a été vaincu à la croix libérez les enfants de Dieu au nom de Jésus Christ les fils de Dieu libérez, soyez libérés vous croyez que votre prière a été toujours exaucée frères et soeurs vous fils et filles de Dieu vous devez toujours être sûrs que chaque fois que tu pries Dieu au ciel te dit n'écoutez pas les bluffs de Satan qui va venir te dire « Non toi tu es un péché » Bernard me dit ceci croyez que chaque fois que tu pries Dieu et disons que tu as prié si Dieu peut écouter un des mots qui parle si Dieu peut écouter un des mots qui parle à combien plus forte raison son propre fils ou sa propre fille mais parce que le diable est de trop que non Dieu ne te coûte pas mais sachez-le aujourd'hui l'éloi pas yango paix importe dans quel état tu te trouves quand il te met à genoux Dieu t'exhaussant on donne une acclamation au Seigneur ne coûte pas les bluffs du diable paix importe dans quelle situation tu te trouves quand il met tes genoux à terre Dieu du ciel ton paix celui qui a payé le prix il t'écoute et il t'exhaussant croyait cela bien-aimé croyait cela maintenant c'est le diable qui va te fuir quand il nous montre cette position-là c'est lui qui va te fuir il va dire « Non 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 ici il y a des tonnerres » c'est 1000 volts, 10 000 volts ici il n'osera pas toucher il s'affaçait il nous ferait du feu autour de toi ordonnons une acclamation au Seigneur aujourd'hui nous allons les défier nous allons les défier nous allons sortir ici en tant que de vainqueur nous allons sortir ici en tant que de vainqueur marchant la tête haute nous allons dire que mon père m'écoute mon père m'exhauste là au ciel ne l'écoutez surtout pas le bleu du diable non non c'est un bleu fait c'est un grand bleu fait est-ce qu'on peut dire amen à ça ? il a été vaincu à la croix ne l'écoutez surtout pas voyez-vous ça ? il était sur ce cheval blanc avec un arc mais cet arc-là n'avait pas de flèche mais comment on peut avoir peur de quelqu'un qui n'a pas de flèche ? en partie de ce soir ne le croyez surtout pas peu importe la position dans laquelle tu te trouves je peux peut-être vous étonner même si tu es dans une position rétrograde ce soir si tu mets les genoux à terre Dieu va t'exaucer Dieu va t'écouter il va répondre à ta pierre mais partout où le diable est mis si vous croyez cette parole votre père au ciel il vous écoute et il vous exhauste il vous exhauste n'écoutez pas le bleu du diable c'est un bleu fait il va vous perdre du temps pour rien on est avec cette maladie-là mais Dieu ne sera jamais guéri c'est un bleu fait je viens déjà payer le pire ne le croyez pas vous êtes avec mon espoir il dit maintenant nous allons les défier si tu es malade ce soir on va les défier si tu as une faiblesse quelque part nous allons les défier nous allons nous montrer ce que nous avons entendu nous allons lui dire tu n'es qu'un bleu fait Jésus m'a sauvé les salis ce n'est pas des fois Jésus ne peut pas vous sauver et on peut perdre aujourd'hui non il voulait sauver une seule fois pour tout il ne reviendra pas sur ça et ta victoire ta victoire dépend de ce que tu fais de la parole que tu écoutes de cette arme que Dieu nous a donnée l'arme que Dieu nous a donnée c'est la parole quand vous tenez cette paix avec la foi alors que le diable ne peut pas s'approcher de vous c'est simple le fait ne l'écoutez surtout pas c'est tellement est-ce que vous dites aménagement n'est-ce pas voyez-vous le frère-père me dit maintenant avec la foi que nous venons d'entendre avec cette paix que nous venons d'avoir nous allons les défier voyez-vous il dit combien qui croient que Dieu a écouté leur vie vous croyez que Jésus vous a écouté ce soir vous croyez que Jésus vous voit ce soir vous croyez qu'il a exaucé vos prières ce matin quand il a prié là ce soir quand il a prié là Jésus a écouté et il a exaucé ta prière donnons une acclamation au Seigneur il a écouté ta prière il est Dieu ne l'écoutez surtout pas il dit voyez-vous combien croyez que Dieu a pardonné vos mes péchés est-ce que d'abord vous croyez que Dieu peut vous pardonner vous croyez que Dieu peut vous pardonner vous savez si Dieu ne pardonne pas alors il n'est pas Dieu et si le Dieu est notre Dieu il pardonne toutes nos iniquités il pardonne toutes nos iniquités et le Frère Bonhomme dit les gens sont sourds parce que le diable vient nous montrer que toi tu es un péché et tu oublies que Jésus a pardonné tes péchés et tant qu'il a crié à cela alors le diable n'a plus de flèches il n'a plus de flèches pour te frapper il n'a plus de flèches pour te pardonner pour te faire du mal il dit pour que Dieu a pardonné vos iniquités les choses que vous avez faites et à partir de ce soir je promets de ne plus marcher dans des choses du passé à partir de ce soir je promets de ne plus marcher dans des choses du passé mais je crois mais je crois mais je crois que Jésus m'a pardonné toutes mes iniquités que Jésus a pardonné toutes mes iniquités voici c'est un défi que nous lançons aujourd'hui c'est un défi que nous lançons aujourd'hui au diable pour lui que son arc n'a pas de flèches son arc n'a pas de quoi ? il n'a pas de flèches il n'a pas de flèches il va te faire peur mais il n'a pas de flèches pour te frapper est-ce que vous croyez à cela n'est-ce pas ? cet individu lui il ne s'appelle rien du tout il n'est rien du tout il n'est rien du tout vous voyez seulement il est sur un cheval blanc pour te tromper mais il n'a pas de flèches mais aujourd'hui 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 c'est terminé aujourd'hui nous nous lançons les défis aujourd'hui diable qui n'a pas de flèches diable qui n'a pas de flèches nous allons nous les faire chacun va prier les défiants lui disant tiens à pas de flèches nous allons adorer notre dieu pour la victoire pour la guérison même si tu ne marches pas lève-toi là où tu es tu commences à marcher et tu vas voir que tu vas marcher même si tu es sourd là où tu es dit je dis amène la parole et même si tu es mioué là où tu es dit amène la parole dis-lui diable je te lance l'un des filles pillons le Seigneur que chacun prie le Seigneur que Dieu vous bénisse le diable n'a pas de flèches le diable n'a pas de flèches peu importe à ta l'ikambo n'ini yozalina yango jezi yesu jezi yesu à ta l'ikambo n'a pas de flèches la parole la parole